Hier nous avons commencé par voir qu'est-ce qu'il les avait envoyés, le quoi, quelle était la mission, quelle était sa charge, sa commission, quelle était sa commission et quelle est notre mission, donc que devons-nous aller faire, que devrions-nous faire, qu'est-ce que nous allons pour faire, dans chaque nation, dans chaque tribu, qu'est-ce que nous allons pour faire, et nous avons dit, Jésus nous a donné une commission à trois dimensions, la commission, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, baptise les disciples into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, et baptisez les disciples dans le nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, go, allez, teach those, the disciples that have been baptized, to obey everything I have commanded you, that was the charge, c'était là, la commission, and it was to those who are obeying that charge, et c'était à ceux-là qui sont en train d'obéir à cette commission, qu'il a fait un serment, le serment de sa présence personnelle, il a fait un serment, à ceux-là qui sont en train d'obéir à sa commission, il leur a fait un serment, je serai avec vous, je serai avec vous, avec qui, avec ceux-là qui sont en train d'obéir à sa commission, avec ceux-là, qui sont en train d'obéir à sa commission, et il leur a donné une deuxième révélation, que c'est l'achèvement de cette tâche, qui détermine la durée de ce siècle, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce siècle, quel siècle, quel siècle, l'âge d'aller dans les nations, faire des disciples, faisant des disciples, baptisant les baptisants, c'est l'affaire de Jésus, ça c'est l'affaire de Jésus, dans les évangiles, il dit, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin, la fin est déterminée, par le succès de l'entreprise de l'évangile, l'apôtre Paul dit, que nous devons hâter la venue du Seigneur, presser, précipiter, athée, cela signifie, que ce n'est pas une date fataliste qui a été fixée, qu'il y a des facteurs qui influencent sa durée, et l'un de ces facteurs, c'est ton engagement, ce que toi, ce que tu fais, et ce que je fais. l'apocalypse s'achève avec une déclaration, l'Esprit et l'épouse disent, viens, et quiconque entend, qu'il dise, viens Seigneur Jésus, Jean est en train de dire, que Jésus ne viendra pas, jusqu'à ce que l'avènement de Jésus n'aura pas lieu, jusqu'à ce que la prière soit élevée par ceux-là qui veulent qu'il vienne, que ceux-là qui entendent disent, viens, si sa venue est une certaine date fataliste, planifiée par Dieu, quelques contenants tenus de l'Église, pourquoi l'apocalypse s'achèverait-il en t'invitant, toi et moi, par une invitation adressée à toi et à moi de prier. L'invitation est donnée parce que toi et moi, nous sommes un facteur dans le retour du Seigneur. cela compte, cela importe, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, cela compte. l'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais, une couronne que le Seigneur me donnera en ce jour-là et pas seulement à moi mais aussi à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. le service chrétien c'est une manifestation que l'on veut que Jésus revienne. Ne pas servir le Seigneur c'est de la prostitution spirituelle. c'est une décision de ne rien faire pour que le Seigneur revienne. Tu as choisi de ne rien faire. Paul résume tous ses efforts comme amour pour l'avènement du Seigneur. de vouloir que Jésus revienne. Si tu ne sers pas le Seigneur il y a des choses plus sérieuses que le fait que tu n'auras pas de récompense. Tu es en fait en train de déclarer quelque chose. Tu es en fait en train de déclarer quelque chose. Tu es en train de déclarer ceci. Que tu ne veux pas que Jésus revienne. Parce que tu aimes le monde. servir le Seigneur ce n'est pas servir la CMCI. C'est aimer l'avènement, le retour du Seigneur. Refuser de servir le Seigneur à cause des attitudes des gens c'est une inimitié personnelle contre le retour de Jésus. l'Église l'Église est appelée l'Épouse de Christ. Juste comme Eve était l'Épouse d'Adam. et juste comme toute épouse normale est l'aide de son mari. Si le mari est normal, bien sûr. Un mari anormal ne peut pas avoir une épouse normale. Un mari normal est l'un qui connaît sa mission de Dieu. C'est un mari qui connaît sa mission de Dieu. Juste comme Adam connaissait sa mission. Si il ne connaît pas sa mission, il veut de l'aide. Pourquoi ? Tu vas l'aider à faire quoi ? Cette aide va l'aider à faire quoi ? Il est venu à toi disant viens être mon aide que tu viens l'aider à faire quoi ? Si j'étais une fille chrétienne et qu'un frère venait pour m'épouser je lui demanderais dis-moi ce que je ferais dans ta vie c'est que un normal beautiful un normal beautiful non-believer qui est religieux ne peut pas faire. Dis-moi ce que je ferais dans ta vie qu'une belle non-croyante qui est religieuse ne ferait pas. Ne peut pas. Ne peut pas faire. dis-moi une chose une seule qu'un bon religieux pretty non-believer ne peut pas faire. Qu'une belle non-croyante religieuse ne peut pas faire. Vous savez pourquoi ? s'il ne peut pas te le dire tu ne peux pas être de son aide. Si tu prépares est-ce que les non-croyantes elles ne préparent pas ? Si tu enfantes ces enfants les non-croyantes ne peuvent-elles pas concevoir ? Ecoutez si tu le détends la nuit une non-croyante ne peut-elle pas le faire ? Elle le ferait même mieux que toi. Alors qu'est-ce qu'il veut ? Que veut-il d'une fille chrétienne ? C'est parce que beaucoup de soeurs ne posent pas cette question qu'après le mariage quand le mari commence à se comporter comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle et elle commence à se demander mais qu'est-ce qui est arrivé au garçon ? Rien ne s'est passé rien de lui est arrivé. C'était juste les fantaisies toi tu étais la fantaisie passagère de ce moment-là et la durée de ton divertissement a expiré et le temps a expiré est-ce que nous demeurons dans une boîte de nuit pour toujours ? Est-ce que tu restes devant un film pour toujours ? Est-ce que tu écoutes une belle musique à danser pour toujours ? Est-ce que tu manges un plat de poisson pour toujours ? Tu étais le plat de poisson le repas est terminé tu étais le film les épisodes de ce film sont terminés tu étais la boîte de nuit la danse est finie tu étais le parfum tu as duré 48 heures ça a duré 48 heures je suis méchant je suis méchant qu'est-ce qu'il avait dit qu'il avait besoin de toi pour faire ? tu as oublié ? tu as oublié ? tu as oublié ? et toutes les choses que tu as dit il te dit qu'il te a besoin de quoi ? dans tous ces bon non-sens dans ces beaux rien de beaux rien non les mieleuses rien les mieleuses rien dans tous les mieleuses rien qu'il t'a dit n'était-il pas dit ? non qu'est-ce qu'il avait dit ? il avait dit qu'il avait besoin de toi pourquoi ? tu as oublié ? qui a compris ? le service chrétien c'est une déclaration personnelle que j'aime le retour de Jésus je souhaite la venue de Jésus juste comme une épouse normale est une aide adéquate à un mari normal l'aide ce n'est pas dans le titre femme c'est dans ce que l'épouse fait donc qu'est-tu en train de faire ? j'avais un jeune ami quand j'étais au lycée un jour elle m'a demandé elle a dit frère Théodore en quoi est-ce que ta femme était meilleure que moi ? pourquoi avez-tu choisi pourquoi avez-tu choisi de l'épouser et non pas moi ? plusieurs d'entre vous penseraient que je lui dirais que je l'ai aimé plus que toi c'est quoi c'est quoi l'amour ? elle m'a demandé était-elle plus belle ? j'ai dit non Jésus n'enlève pas le noyau de la signification pour ne laisser que la coquille du mot et en leur disant allez faire de toutes les nations des disciples nous avons dit hier qu'il était en train de situer la formation des disciples dans un contexte missionnaire toutes les nations le fait de dire toutes les nations c'est situer c'est situer cette commission dans un contexte missionnaire donc c'est quoi la formation des disciples dans un contexte missionnaire et hier j'ai mentionné que faire des disciples dans un contexte missionnaire cela exige deux choses que nous transformions les hommes en l'image de Christ et que nous transformions les cultures en royaume de Dieu non pas en royaume en le royaume de Dieu parce que c'est un similaire I want to bring up the talk just as Jean Gankwe must learn to become more and more of Christ when you are a missionary in Europe and you are a European the culture that you bring when you believe because you are a European as you are changing to be like Christ the culture you came from God does not throw it away completely because he incarnates the Christ is the incarnational Christ he came in the form of man his son of man so he carries something of that culture but he does not assimilate the culture he changes it into the kingdom of God he doesn't become a part of that culture even though he takes on who you are in that culture so what to what to keep in the culture and what must change in the culture is part of the assignment in making disciples donc dans la culture il y a ce qu'il faut ce qui doit changer il y a une partie qui doit être transformée dans ce capteur even yesterday I found it difficult to communicate to the brethren this other aspect that cultures must be transformed into our vision of the kingdom of God just as individuals are transformed into the model of Christ donc la culture doit être transformée en autre vision de royaume de même que l'individu est de plus en plus transformé en l'image de Christ s'il vous plaît je veux que trois personnes viennent prier à ce sujet je suis sérieux à ce point presque chaque missionnaire qui a fait Cameroun a fait un erreur sur ce aspect presque chaque missionnaire qui est parti du Cameroun a fait une erreur concernant cet aspect-ci how far do I go in a culturation jusqu'où peux-je aller dans la culturation dans le fait de m'identifier avec la culture où je vais jusqu'à quel point quand j'ai fait en Europe j'entends plusieurs des frères dire oh Seigneur donne-moi de de révertir la la culture de 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 l'Europe pour pouvoir atteindre les Européens de souche et quand ils prient ils sont très sincères ils croient que en devenir comme les Européens vous gagneront les Européens c'est une contradiction si vous devenez comme eux alors pourquoi vous voulez qu'ils changer ils changeront de ce qu'ils sont à ce qu'ils donc quand je vais en Europe j'entends plusieurs frères dire oh Seigneur que je revête la culture des Européens afin de pouvoir les gagner mais c'est une contradiction parce que si tu deviens comme eux ils vont changer pour devenir quoi comment peux-tu convertir des gens si vous offrez des gens ce qu'ils ont déjà pour qu'ils puissent vous comment peux-tu convertir des gens si tu leur offres ce qu'ils ont déjà le faisant pour qu'ils t'acceptent Seigneur éternel notre Dieu nous prions Père éternel le Saint Esprit dont tu nous as dit il viendra et vous conduira dans toute la vérité nous prions Père éternel que tu nous conduises à cette heure-ci dans cette vérité-ci nous permettrons Seigneur de percevoir clairement ce que tu es en train d'essayer de nous dire sur la question de jusqu'où la culture d'où je viens m'en déparer et jusqu'où refait dire l'autre Seigneur nous prions Père éternel rend cela clair à nos esprits oh Dieu ce qui est si difficile de dire en des mots tant nous prions que tu interviennes à ce point d'autant plus Père éternel qui a eu tellement de ces erreurs là et que tu as entrepris de corriger aujourd'hui à cette occasion nous prions oh Dieu accorde nous de saisir aujourd'hui ce que tu es en train de communiquer au nom de Jésus Amen Père éternel je te dis merci parce que je comprends Seigneur Dieu ce que ça signifie vous êtes la lumière du monde Seigneur merci parce que je comprends ce que ça signifie vous êtes le sel de la terre Seigneur parce que je peux assimiler à cela Seigneur Dieu le fait d'être un thermostat et non un thermomètre Seigneur Dieu celui-là qui donne la température qui ne la prend pas mais qui donne Seigneur fais de moi et de chacun d'entre nous Seigneur Dieu ces disciples-là qui Seigneur Dieu imposent la température Seigneur Dieu du Royaume je t'en supplie et non Seigneur Dieu de pouvoir prendre la température car il y a une très grande différence Seigneur merci pour m'ouvrir les yeux davantage sur ce sujet que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Dieu je viens te supplier d'envoyer ton Saint-Esprit à notre secours pour ouvrir notre entendement je te supplie Seigneur vole à notre secours vole à notre secours vole à notre secours afin que Père éternel nous ne passions par côté de ce que tu veux communiquer Seigneur dans la réalité de faire de toutes les nations des disciples oh Père éternel notre Dieu faisant les habitants des nations des disciples mais faisant également les nations des disciples je prie Père éternel que cette question Père éternel de Jésus la culture Père que nous comprenions que nous comprenions je te supplie viens ôter viens ôter viens ôter le voile d'avanglement Père et ouvre notre entendement pour qu'une fois pour toute Seigneur nous comprenions clairement de quoi est-ce qu'il est question nous comprenions clairement ce que tu attends de nous au nom de Jésus Christ Amen Oh Lord I bless you Father I bless you for all the nations that you have made all the tribes that you have made all the people and all the tongues I bless you Father for this diversity we bless you oh God Oh Lord the task is enormous the diversity is profound the differences are profound Lord it is daunting Lord it is daunting oh God I ask for a blessing Lord Jesus I ask for a blessing over this ministry I ask for a special blessing for each missionary of this ministry that you will bless us when we go to these nations that Christ in us is understood and bless us oh Lord to follow your will in making disciples of individuals and to follow your will in making disciples of cultures of nations in Jesus' name Amen Amen I will try here I have not even landed you are asking questions I have a question but I want to try to explain what I what I have understood about the teaching of I can allow me to to I know if I can communicate or not I think most of us understand what the discipling of individuals involves we labor to bring men into a true relationship with Jesus because without that relationship there will not be the indwelling spirit of Jesus and then we struggle with religion all through the people's christian so called christian life and then we 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 fight with religion through all the life throughout all the life christian Dans toute leur soi-disant vie chrétienne. S'ils reçoivent Jésus, un principe de vie a été implanté en eux. Une semence de vie a été implantée en eux. Et cette semence-là grandira. Il y remplira leur cœur. Il va conquérir leur pensée, leur manière de penser. Il va purifier leurs désirs. Il va juger leurs motifs. Il va les éduquer dans de nouvelles valeurs. Il leur révèlera la volonté de Dieu. Ils auront un modèle. Il va illuminer leur conscience. De sorte que leur conscience va avoir la rectitude dans les affaires de justice. Le modèle dans cette transformation, le plein développement de cette vie-là, c'est de devenir comme Jésus. C'est de devenir comme Jésus. Le plein développement de cette vie-là qui commence comme une semence. En fait, l'apôtre Jean utilise des mots très creux. Celui qui est né de Dieu ne continue pas de pécher. Parce que la semence de Dieu est en lui. Les traducteurs de la Bible ont utilisé le mot semence. Parce qu'ils voulaient éviter des questions qui viennent de l'anthropomorphisme. C'est une illustration comme si Dieu est le homme. Parce qu'ils voulaient éviter des questions qui viennent de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire des gens qui conçoivent Dieu comme un homme. Mais le mot original, c'était celui qui est né de Dieu ne continue pas à pécher. Parce que les gènes de Dieu, le sperme de Dieu, est en lui. Et donc les traducteurs de la Bible ne voulaient pas dire que Dieu a le sperme. Parce que les gens vont commencer maintenant à se demander mais le sperme de Dieu, à quoi ressemble-t-il? mais les gènes de Dieu, les graines de Dieu, la semence de Dieu, le sperme de Dieu, je espère que vous comprenez, ils plantent la vie de Dieu, la vie de Dieu, est en toi. Elle grandit. Elle te change. Comme la petite levure, comme la levure, la petite, qui s'étend, s'en grandit de manière insidieuse, qui, de manière graduelle, pénètre toute la pâte, jusqu'à ce que toute la pâte est levée, c'est toi cette pâte-là. Le royaume de Dieu, c'est la levure, il va te pénétrer, et te donner une forme, quand tu reçois Christ, la vie de Dieu entre en toi. L'esprit de Christ entre en toi, à travers la parole de Dieu, et ta foi en la parole de Dieu, tu nourris cette vie-là, et il commence à pénétrer les différents domaines, départements, et de ta personnalité. Et elle commence à pénétrer les différents domaines, départements, compartiments de ta personnalité. Elle fortifie ton esprit. Elle illumine ta conscience. Elle sharpens ta intuition. Elle aiguise, affine ton intuition. Et puis, elle s'étend à l'âme. Elle transforme ta pensée. Elle purifie tes désirs. Elle te purifie. Elle t'impacte de nouvelles valeurs. Elle recrée tes appétits. Elle continue à se répandre. Jusqu'à ce qu'un jour, comme la Bible dit, même nos corps mortels seront transformés en immortel. jusqu'à ce qu'un jour même notre corps mortel sera transformé en immortalité. La vie qui est entrée en toi a une mission de te transformer. Le modèle vers lequel il te change est la fullness de la stature de Jésus Christ. C'est la plénitude de la stature de Jésus Christ. Donc, Christ est notre modèle. Christ est notre standard. et notre standard. Christ est notre vie. Qui a compris ce que là? pour discipler des individus, faire des individus des disciples, Il nous faut savoir comment prendre quelqu'un et initier cette vie-là en lui. Nourrir cette vie-là. Superviser la transformation. Surveiller la transformation constante de la personnalité. Croissant de la personnalité. C'est ça la formation des disciples. Nous voyons la vie de Jésus en eux. Nous la nourrissons. Et nous aidons à travers la parole de Dieu. À laisser à laisser cette vie-là et à laisser que cette vie-là envahisse la totalité de la personnalité de la personne que nous sommes en train de bâtir. Qui a compris cela? Ça, c'est faire d'un individu, un disciple. Et il faut que tu saches comment le faire. Comment le sais-tu? à travers ce par quoi toi tu es passé. Comment le sais-tu? À travers ton expérience personnelle. À travers ton obéissance personnelle. comment est-ce que la vie de Jésus a grandi en toi? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est ce que tu enseignes et c'est comme ça d'autres personnes être disciples. C'est comme ça que tu enseignes et c'est comme ça que tu fais d'autres personnes des disciples. Qui a compris cette partie-là? si rien ne s'est passé en toi ou bien si ce qui s'est passé en toi est si petit si le royaume de Dieu n'a pris que ta dîme ton disciple qui vient derrière toi le royaume de Dieu va prendre la moitié de sa dîme et son disciple à lui le royaume de Dieu va prendre la moitié de sa dîme et puis le quart de sa dîme et puis le troisième disciple le disciple du disciple de ton disciple le troisième c'est le troisième et le royaume de Dieu va prendre un huitième de sa dîme un huitième avez-vous compris? Donc dans une chaîne de formation de disciples la matière de Jésus de l'argent est perd donc l'affaire de la conquête de Jésus sur l'argent est perdue l'emprise de Jésus sur l'argent c'est perdue dans la vie si vous voulez le Frézak était en train de donner 90% et presque 100% ok certains de ses disciples au moins je connais certains de ses disciples qui donnent un de ses disciples les plus distingués dans ce domaine était le Frère Gadot il donnait 70% de ses revenus donc si le Frère Gadot est normal il pourrait avoir un disciple qui donne 50% et si son disciple là est normal il pourrait avoir un autre disciple qui donne 30% dans une chaîne de formation de disciples l'affaire de donner à Dieu n'est pas perdue tu as compris ce que tu exagères laisse des marques profond nous transformons nous transformons des hommes comment le faisons-nous de la même manière que cela nous est arrivé si tu laisses Jésus toucher ton argent de manière très polie de manière minimale les gens qui viennent après toi perdront cela tu as rejeté un aspect de faire des disciples quand j'ai confronté quand j'ai confronté ceci à un moment au Nigéria j'ai décidé que je donnerai toute mon allocation à l'évangile c'était pour moi 100% et puis j'ai commencé à grandir à donner à partir des Galaties 6-6 que je recevais je suis maintenant à 60% de tous les Galaties 6-6 je voulais arriver à 80% le Seigneur m'a dit non il m'a dit si tu commences à me donner 80% directement tu seras un dirigeant chiche et il m'a dit beaucoup de dirigeants et de pasteurs de la Sainte ils sont chiches ne les rejoins pas Laurent il m'a dit donne 60% afin que tu aies un extra 20% pour ton leadership afin que ce soit le même niveau de sacrifice avez-vous compris moi ? afin que ce dépôt que nous avons reçu de Dieu ne se perde pas qui a compris ça c'est bâtir des individus si vous tous ici vous allez comme missionnaire parce que depuis 5 ans vous m'écoutez serais-je en train de tricher je suis allé comme missionnaire donc je peux produire des missionnaires pourquoi ? j'ai été un missionnaire vrai ou faux et cela s'applique dans divers domaines et cela s'applique dans divers domaines si je suis immoral dans mon cœur si je suis immoral dans mon cœur alors mes disciples seront immoraux dans leurs actes alors mes disciples vont être immoraux dans leurs actes et puis leurs disciples et puis leurs disciples ne seront pas bien compris les disciples de ceux qui sont immoraux ils seront homosexuels et des pervertis qui a compris si tu veux la pureté alors il faut que je fasse la chose dans mon cœur si mon cœur est pur alors la meilleure immorale de mon disciple sera que il va se déranger avec l'immorale dans leurs actes alors la pire immoralité de mon disciple sera qu'il sera en train de lutter avec l'immoralité dans ses pensées et puis le disciple de celui-là s'il ne s'approche ne m'est pas aussi sain qu'aucun de nous il sera immoral dans ses regards et la plus haute immoralité que tu vas jamais entendre dans une chaîne dans une chaîne dans une chaîne oh Seigneur pardon moi parce que j'ai embrassé l'autre frère avec de mauvais désirs qui a compris ça comment faisons-nous des autres et des disciples nous leur disons voici comment j'ai fait fais comme ça ils commencent à suivre comme tu es allé ils mettent leurs pieds là où tu as mis le tien ils sont ton passé passé composé et tu es leur futur ils sont ton histoire et tu es leur prophétie et tu es leur prophétie dites Amen qui a compris la formation de disciples donc quand tu t'en vas appeler quelqu'un ton faiseur de disciples si ce n'est pas la prophétie ce n'est pas comme tu veux être tu vas être comme ça donc si tu ne veux pas devenir comme ça arrête la chose maintenant arrête la chose maintenant avant de devenir un aveugle les deux vont tomber dans une fosse et cette fosse là c'est l'enfer est-ce que c'est clair quand je suis revenu du Nigéria j'avais une tante qui était très malade au village j'allais pour rendre ministère à Nkambé et je pensais que je pouvais prendre quelques heures de aller au village et la voir c'était là le plan j'ai partagé avec la soeur Emilia quand j'allais elle ne se sentait pas vraiment libre au sujet que j'aille la voir avec des motifs si mélangés quand nous sommes arrivés à Ndou nous avons eu cet accident là où nous avons fait le tonneau près de six fois ça faisait presque 36 ans depuis que je n'avais plus été au village il a fallu que Dieu utilise un accident pour m'empêcher de violer un témoignage qui a été vécu plus tard le Seigneur a commencé à me montrer que je suis en train de diriger une communauté qui est dans une crise une communauté qui croit que la mort du fondateur est une relaxation pour respirer et revenir à l'indulgence et une communauté qui croit que la mort du fondateur c'est une occasion de se détendre et de retourner à l'indulgence et il m'a dit ta seule visite va produire un retour à ces choses-là pour des multitudes et tu aurais péché contre la séparation de l'église tu aurais péché contre le fait que l'église est séparée ils sont un peuple à part et il m'a dit si tu n'étais pas revenu tu n'étais pas revenu tu n'étais pas revenu tu n'es pas revenu du Nigeria pour venir dans ton pays tu demeures encore toujours un missionnaire j'ai seulement changé ton poste de fonction donc ne te comporte pas comme un Camerounais qui est rentré au pays ne le fais pas sois aussi éloigné que tu l'étais quand tu étais au Nigeria tu n'es pas un Camerounais qui est rentré dans son pays tu n'es pas un Camerounais qui est rentré dans son pays tu n'es pas un Andosé qui est rentré à sa famille qui est de retour à sa famille tu es un missionnaire si le poste est au Nigeria ou le poste est au Koumé les séparations restent que le poste soit au Nigeria ou que le poste soit au Koumé la séparation demeure la même qui est au Koumé Donc tu amènes les autres pour qu'ils couvrent le terrain. C'est comme ça que nous faisons des disciples. Ton histoire est le temps présent de tes disciples. Tu es présentement le futur de tes disciples. Et pour tous fils, le père est la prophétie de ce qu'ils seront. Alors, Azael, quand tu le vois, Azael, c'est le petit Jojo, n'est-ce pas? C'est le petit Jojo. Et Jojo est le grand Azael. C'est-à-dire, la prophétie de ce qu'Azael va devenir, c'est Jojo, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que Jojo était, c'est le temps présent. Azael. Dans la formation de disciples. En tant que fils. Si tu es un vrai fils, pour moi, si je suis un vrai fils du frère Azael, alors ce que le frère Azael était, c'est mon futur. Ça, c'est ma prophétie. C'est ça que ça veut dire, être un disciple. Donc, si tu observes un homme, et ce n'est pas là le futur que tu veux, et tu te dis disciple de cet homme, tu es un menteur. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? En tant que fils. Co-vrier. Amoureux. Serviteur. Jésus dit, Il suffit pour un serviteur de devenir comme son maître. C'est suffisant, n'est-ce pas? C'est suffisant, n'est-ce pas? Cela suffit. Si tu es le serviteur de quelqu'un, la personne que tu es en train de servir, ça, c'est ta prophétie vivante. Est-ce que j'ai rendu la chose simple? Donc, Tout ce que tu ne veux pas que les autres deviennent, Enlève cela. Et tout ce que tu veux que les autres revêtent, S'il te plaît, revêt cette chose-là. Quelle que ce soit, Combien cette chose-là te fait mal. Prophétise. Ce que tu veux que les frères deviennent. Prophétise. Prophétise cela. Enlève cela que tu ne veux pas voir en eux. Put on, revêt, Ce qui doit être en eux. Qui a compris cela? Je veux que cinq personnes viennent prier. Que le Seigneur nous aide à transformer des individus en disciples. Le modèle. Le blueprint. La maquette. Le standard. Le standard. C'est Christ. Le début. C'est la vie de Christ. L'esprit de Christ. En eux. Qui doit grandir. À travers la parole de Dieu. Entre l'influence de l'obédience d'un autre. Et à travers l'influence de l'obéissance d'un autre. Ça, c'est la formation des disciples. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Oh Dieu. Pour ce que tu as dit aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, je confesse, Seigneur. Qu'il n'y a pas vu cela de cette façon, Seigneur. Et je prie de suivre, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Que je me force à vivre une vie, Seigneur. Qui te satisfait. Je prie, Seigneur. Que je vive une vie, Seigneur. De cette idée. Oh Seigneur. Sachant que c'est du mal. Influencé, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Mes disciples, Seigneur. Je prie sur ta grâce. Oh Seigneur. Que je vive, oh Dieu. Seigneur, une vie qui te satisfait en toutes choses. Oh Seigneur. Comme ça, les disciples qui viendront après moi, Seigneur. Oh Dieu, sois ton image, Seigneur. Je supplie ta grâce. Oh Seigneur. Que ce que je ne me vois pas dans la vie, Seigneur. Que je ne le révède pas, Seigneur. Et que je le révède, c'est que, oh Seigneur. Je me vois dans la vie. Je prie sur ta grâce, Seigneur. Encore de moi, cela est en suivi, Seigneur. Au nom de la puissance de Dieu Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501